Alors Cédric, on a une saison qui commence, on ne peut mieux, celle-là elle a fait du bien. Effectivement, l'année dernière on avait commencé par une troisième place, ici on gagne, c'est super positif et c'est sur la continuité de l'année dernière, la fête de l'année dernière en tout unique, donc c'est bien, ça fait deux victoires d'affilée et pour le moral, pour démarrer la saison c'est top. Ça a été compliqué quand même, jusqu'au bout il y a eu du suspense, ça a été un petit peu chaud mais voilà, du temps on a bien sorti. Oui, on a crevé en fait, dans l'avant-dernière on perd quasi toute notre avance et au final dans la dernière je savais que ça allait être compliqué de faire le scratch pour la Power Stage parce qu'il y a énormément d'allonges, mais bon voilà, on a quand même géré, on gagne ici et c'est super positif, première fois que j'ai gagné à l'ASPENGO donc c'est chouette. Justement, tu m'as un peu devancé ce que j'avais dit, première victoire ici mais c'est vraiment la plus belle et la plus importante peut-être. La plus belle en tout cas, oui pour démarrer un championnat, c'est sûr que gagner c'est top, maintenant il faut continuer sur la lancée et travailler pour obtenir notre objectif de fin d'année. Je vais te laisser vaquer à toutes tes obligations parce que t'es fort demandé. C'est vrai que toutes félicitations de toute façon, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Alors Maxime, c'est passé encore tout toucheuse, tout prêt. Mais bon, c'était quand même 15 secondes en deux spéciales, c'était quand même chaud quand même. Oui, c'était compliqué depuis le début dans la troisième spéciale de la première boucle, malheureusement on fait une petite faute, on perd pas mal de temps, donc on fait tout droit, on cale, on perd pas mal de temps et donc on redescend vachement loin au classement et dans la vie il faut toujours se donner un but et là on avait le but de revenir accrocher le podium pour se faire pour le podium, même si c'était loin, mais on a réussi à réaccrocher ça, donc à faire des temps, rouler à appliquer et puis voilà, ça a payé jusqu'au bout et puis on termine malheureusement à la deuxième place à trois secondes, mais c'est même pas malheureusement parce que de où on était, on ne pensait pas faire aussi bien et on a réussi à le faire et puis voilà, ça a payé. Parce que vous revenez de loin après la première boucle, vous étiez quand même très très loin dans le classement au niveau du temps en tout cas et c'est quand même une fameuse remontada encore et ça a failli encore payer un peu comme à Ypres l'année passée finalement. Oui, mais ici voilà, c'est bien que Cédric est très vite, mais comme moi, lui c'est la deuxième année avec la Hyundai et moi la 3, donc on commence à les connaître, le parcours aussi et puis on était sur la troisième boucle donc c'est plus une découverte et donc voilà. Ok, je te laisse parce que ton copilote est pressé, merci. Merci en tout cas et félicitations pour ta course, c'était une super course, c'était super génial à suivre, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors Bastien, un peu plus compliqué que prévu, mais enfin bon, il y a quand même quelques bons chronos. Ouais, au matin on était quand même dans le coup, sur le gras, on se battait pour le podium avec Eugino et les autres. C'est quand ça a commencé à sécher, il faut vraiment qu'on étudie la chausse avec l'ingé. à mon avis, on aurait dû faire évoluer la voiture et le setup parce que c'est vraiment là qu'on a commencé à perdre du temps, presque une seconde au kill alors qu'on était à 0,5 même pas. Enfin voilà, ce qui est positif, on est à 30 secondes de Cédric qui gagne. L'année dernière, j'étais à 1 minute. L'année prochaine, on gagne à mon avis. L'écart est diminué de moitié, il ne reste plus qu'à faire l'autre moitié pour l'année prochaine et surtout améliorer les setups pour les Ardennes, c'est quand même le but. Oui, mais aux Ardennes, je serai à l'aise chez moi, normalement, j'espère qu'il fera gras. Ça se passera bien, on jouera devant aux Ardennes. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on se voit là-bas après le résultat. Avec plaisir. Merci Bastien. Alors Gino, à l'arrivée de la Spingo, après une belle reprise, ça s'est bien passé quand même. Oui, après on est compétiteur, il n'y a rien à faire quand on voit qu'on est dans le rythme, ce qui était vraiment une surprise vu le côté tardif de notre participation, le fait qu'on découvre une nouvelle voiture de A à Z, pas de test. Donc voilà, quand on met un peu tout en perspective, c'est un super résultat. On voit d'autres personnes qui découvrent aussi leur voiture. On a été régulièrement devant, donc ça c'est vraiment bien. Maintenant voilà, on se prend au jeu, on commence à essayer d'analyser pourquoi, etc. Et voilà, je pense qu'avec un peu plus d'engagement, un peu plus de kilomètres, ça peut le faire. On se retrouvera de nouveau dans le top 3 comme avant. En tout cas, même aujourd'hui, la bagarre était déjà bien lancée. Tu t'es mis dans la bagarre et ça s'est bien passé. Tu as réussi à passer le step et d'oublier un peu ce qui s'est passé avant. Oui, mais ça c'est de nouveau, c'est vite dit, c'est ce qui paraît de l'extérieur. Mais honnêtement, dans la voiture, ça je le cache absolument pas. Mentalement, c'est très inconfortable, mais j'essaye d'aller contre ça et de me forcer. Mais voilà, combien de temps ça va prendre pour que ça s'estompe, j'en sais rien. Mais voilà, je l'accepte, mon entourage aussi. On m'a mis zéro pression. On m'a juste dit fais-toi plaisir et on a vraiment eu bon quand même aujourd'hui. Et le retour de Steven dans le back à droite pour une première en rallye 2, ça s'est bien passé ? Il a super bien fait ça. Honnêtement, vraiment, ça l'a impressionné quand ça a été sur le sec. Parce qu'évidemment, les vitesses de passage sur le mouillé sont pas incroyables. Par contre, sur le sec, les freinages, le latéral et tout ça, là, il m'a regardé. Il s'est dit, ah, ah, oui, d'accord, ce que vous faites, c'est quand même quelque chose de différent. Mais il a vraiment bien géré ça et bravo à lui. Donc tout le monde a pris du plaisir et c'était le premier but finalement. Oui, et puis je suis super content du déroulement du rallye avec l'équipe. Ils ont été à mort à l'écoute, toujours dans les bonnes solutions. Leur base de réglage, elle est très bonne. Voilà, j'avais aujourd'hui une voiture pour gagner. Si moi, je me sentais vraiment à 100% dans ma tête et dans mon corps. Donc vraiment, bravo à eux. Des projets pour l'avenir ? Là, dans un avenir tout proche, c'est d'aller au chapiteau. Et puis après, quelques douces boissons, on verra un petit peu ce qu'on fera. Dire, ah, t'as le rallye en Belgique, à l'étranger, j'en sais rien en vrai. Je sais pas, en rallye 2, avec autre chose. J'ai vraiment besoin de reprendre du plaisir, me redébloquer. Et j'ai pas les réponses aux questions aujourd'hui de savoir si c'est au volant d'une rallye 2, même si je m'amuse énormément, ou au volant d'autres choses comme on a pu me voir avant. En tout cas, ce sera avec un verre en main aujourd'hui soir et après chaque rallye, comme d'habitude, ça ne changera pas ça. Exactement, on est quand même pas là pour s'ennuyer. Exactement. En tout cas, félicitations pour ton rallye. Tu nous en fais vivre de bons moments. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.